Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je reviens dans une story time numéro 2 Comme vous avez pu le voir dans le titre, comment j'ai découvert qu'il me trompait par deux fois Qu'est-ce que ça signifie ? Je vous raconte Il y a quelques années, on va dire environ 6 ans Non mais en fait, il n'y a pas 6 ans, il y a 10 ans même Donc je sortais avec un jeune homme, comment vous dire, il était plus jeune que moi, j'ai rencontré à l'autre école Mais il ne me l'a jamais dit qu'il était plus jeune que moi Mais quand je vous dis plus jeune, genre il avait 3 ans de moins que moi Et à un moment donné, il me dit, bon il faut que je te dise un truc J'ai dit quoi ? Il me dit en fait j'étais mentie, comment ça tu m'as menti ? Sur mon âge, comment ça ? Il me dit, en fait j'ai 17 ans, pardon Tu es sérieux là ? Et donc du coup, j'en avais 20 du coup Donc au bout de 3 ans, je ne vous ai pas parlé de détails Au bout de 3 ans, donc un jour on était posé comme ça, on chillait tranquille Je sais même si c'était un dimanche, en tout cas une fin de journée Tranquille, posé et tout Donc chacun sous son phone, vous savez comment c'est Et là, il reçoit un message Malheur pour lui, je vois Donc, il est obligé de le lire le message Et c'était un numéro pas enregistré, donc c'était un numéro comme ça Et c'était écrit, salut bébé, un truc dans le genre Oui, je viens d'acheter une nuisette et tout, j'ai hâte de te la montrer et tout, machin machin Je regarde, genre, elle est sérieuse ? C'est qui qui t'a écrit ça ? Et là, il me baratine, vous savez comment ça baratine là Il me dit, non mais c'est rien et tout A mon avis, ça doit être une erreur et tout, machin Bon, dans ma tête, je dis, écoute, de toute façon, c'était pas très, comment dire Nominatif, c'était pas écrit son nom, salut, nanana C'était écrit, voilà, c'était vraiment, enfin, n'importe qui, on n'est pas envoyé ce message à n'importe qui On se trompe, bon, après, voilà, il y a une chance sur un milliard que ça arrive Mais bon, voilà, c'est ce qu'on essaie de, hein Vous voyez quoi, on essaie de, comment dire, de se rassurer, hein Donc, l'histoire passe et tout Donc, mais moi, dans ma tête, ça restait encore un peu Je me disais, c'est quand même douche à moi, je sais pas Ça serait vraiment la malchance pour lui Comme par hasard, c'est à lui que le message, il arrive, quoi Vous voyez le délire ? Je me suis dit, non, mais c'est trop bizarre, cette histoire Et donc, un jour et tout, je me souviens Il est parti, donc, à la salle de bain Comme je vous dis, les filles, quand on cherche, on trouve Faut pas chercher des... Si tu veux pas, si tu te sens bien dans ta relation Et que tu veux pas forcément savoir des choses Franchement, cherche pas Après, par contre, si toi, tu commences à avoir des doutes Et que tu dis, peut-être que t'es pas bien avec Faut toujours chercher, hein On va toujours trouver Et oui, malheureusement, c'est comme ça Donc, il va aux toilettes et tout Vu que je connaissais son code Donc, je tape son code et tout Je vais dans les messages Je vois, il y avait toujours le numéro du message Et là, je vois, lui, il a répondu au message En disant, oui, j'ai trop hâte de voir cette nuisette Et tout, machin, machin Les filles, je me suis décomposée Tu vois, le décomposé Non, laissez ça Laissez ça, c'est même pas la peine Vous savez ce que j'ai fait ? Je suis restée comme si de rien n'était Parce que, comment j'ai justifié que j'avais pris son téléphone ? Donc, je suis restée comme si j'étais J'ai rien fait, j'ai rien dit et tout Il est revenu comme si de rien n'était Après, on a dormi, puis voilà Le lendemain, je me suis levée Je suis allée à ma fac Et puis, voilà, quoi Comme si de rien n'était Mais par contre J'avais pris le numéro J'ai enregistré le numéro J'ai dit, non, il faut que j'appelle ce numéro Donc, j'arrive chez moi et tout J'appelle, j'appelle le numéro Personne ne répondait Parce que j'appelais en masqué Vous comprenez bien Je ne peux pas appeler avec mon numéro Parce qu'après Je me disais, la fille, elle va avoir mon numéro Elle va peut-être me poser des questions Donc, je me méfiais un peu Donc, je ne voulais pas me montrer mon numéro À un moment donné, je vois la fille, elle ne répond pas Et tout J'ai dit, purée, mais c'est quoi ce délire Et tout À un moment donné, ça m'a saoulée J'ai envoyé mon numéro J'ai appelé mon numéro Elle décroche Elle me dit, salut, salut Je lui dis, t'es qui en fait ? Elle me dit, comment ça, je suis qui ? Je lui dis, bah, t'es qui pour lui ? Pour, je ne sais pas, on va l'appeler Marc Je lui dis, t'es qui pour Marc ? Elle me dit, bah, je suis sa copine Je lui dis, comment ça, t'es sa copine ? Elle me dit, ouais, mais on sort ensemble ? Je lui dis, comment ça, on sortait ensemble ? Bah, ouais, ça fait six mois Pardon ? Non, mais comment ça, ça fait six mois ? Mais non, mais c'est moi, c'est une meuf C'est pas toi Elle me dit, comment ça ? Je lui dis, mais non, mais là, c'est quoi ton titre, ton histoire, là ? Et donc, à l'époque, je me rappelle, il y avait MSN Elle me dit, bah, si, c'est mon mec et tout Si tu veux, je peux te le prouver Mon cœur, il était... J'étais en morceaux Je ne vous raconte pas Parce que moi, à la base, je me suis dit Ouais, ça doit être une meuf comme ça Ou peut-être qu'il le drague Je ne sais pas, je ne pensais pas qu'il y avait une histoire derrière Vraiment aboutie, quoi Comment vous dire ? Comment être choquée ? Bah, j'étais plus que choquée Je me suis dit, non, mais c'est pas possible et tout C'est une blague Oh, mais j'ai t'aimé mal Mais pas possible Je commence à appeler ma copine J'ai dit, putain, mais tu te rends compte ? Et tout, mais ce connasse, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Donc, là, je pleurais, je pleurais Et donc, du coup, je commence à discuter avec cette fille Elle m'envoie sur MSN Donc, des vidéos qu'elle avait faites de lui Genre, quand ils allaient au parc Donc, je vous rappelle, à l'époque, j'étais étudiante Et je travaillais tous les samedis Donc, en fait, on les samedis, il est passé tout seul avec ses potes Donc, il me disait toujours qu'il était avec ses potes Donc, moi, je ne cherchais pas plus que ça Voilà, quoi Donc, en fait, non, il était avec cette fille-là Non, mais vous vous rendez compte du délire ou pas ? Vous vous rendez compte ? Pendant que moi, je triais pour aller chercher de l'argent Monsieur, passez du bon temps, là Ah, non Franchement, ah, les hommes, là Vous êtes mauvais, hein En tout cas Donc, du coup, elle me dit, oui, donc, voilà, et tout Et elle me dit, et toi, alors, vas-y, montre-moi Donc, moi, j'étais l'officiel, en fait J'allais chez lui Sa mère, elle me connaissait son beau-père pareil Enfin, voilà, tout le monde savait que c'était moi Ses potes, son pote, enfin, voilà Je lui dis, mais toi, t'es déjà vu sa mère ? T'as déjà vu, euh, t'as déjà vu ? Elle me dit, non, c'est vrai qu'il n'a jamais voulu aller qu'on aille chez lui, et tout Je lui dis, bah, alors, je pose-toi des questions, pourquoi ? Parce qu'elle a commencé à comprendre Elle fait, putain, je suis vraiment désolée, et tout Moi, je pensais vraiment que c'était moi En plus, je pensais à le présenter à ma famille, et tout Moi, je lui dis, mais t'es sérieuse, là ? Elle me dit, mais oui, et tout Il m'avait dit qu'il était d'accord Oui, c'était la prochaine étape Parce que, voilà, moi, je suis, euh, je vais pas citer ses origines Je suis nanana, donc je peux pas coucher avec lui avant le mariage Donc avant, il faut que le mec soit, je le présente à ma famille, et tout, et tout Je lui dis, mais alors, quand tu me dis, vous sortez ensemble, vous avez fait quoi, et tout Elle me dit, bah, on a fait tout le reste Sauf, voilà, je vous épargne les détails, hein Mais moi, pour moi, même un petit bisou, un kiss, un smile Pour moi, c'est trompé, c'est mort, y'a pas Donc pour moi, déjà, qu'elle me dise ça, c'était trop loin C'était déjà aller trop, trop, trop loin Les filles, vous vous rendez compte ? C'était déjà aller trop, trop, trop loin Oh, Seigneur Je sais pas comment vous dire, dans quel état j'étais C'est juste, enfin, t'sais, t'es là, t'as 23 ans, t'as un gars, t'es bien, t'es posée Et le mec, il, enfin, t'es au bout de ta vie Parce que moi, déjà, je suis une fille Pour que je sorte avec un gars, il faut vraiment le trouver J'ai connu cette histoire, donc je l'appelle Je commence à lui dire, putain, mais comment t'as pu me faire ça ? Il me dit, mais non, mais c'est rien, et tout Calme-toi, nanana, et tout Donc j'ai appelé ma copine Je me souviens, si tu passes par là, tu veux un coucou J'appelle ma copine, je lui dis, s'il te plaît Il faut que tu viennes avec moi, je suis incapable de conduire Je suis pas dans l'état, mais il faut que j'aille le voir Parce que là, il faut que je règle mes comptes Donc du coup, c'est elle qui est venue, elle est venue avec moi Et lui, il était avec son pote Donc, des gens, on se connaissait les quatre Donc j'arrive et tout Donc je commence à m'expliquer et tout, je commence à le frapper J'étais au bout de ma vie, je me dis, putain, mais t'es vraiment un connard et tout Je commence à l'insulter, mais elle vous raconte pas les filles Enfin bref, donc l'histoire, elle est passée et tout Mais j'étais vénère, j'ai vénère J'en parle là, je suis vénère Ça m'a vraiment touchée Parce que pour moi, en fait Vous savez, c'est quand vous vivez votre histoire Vraiment, le coup de foudre Le truc, tu sais C'est beau, tout est magique Et là, vous vous rendez compte que finalement, au fil, il n'y a rien de... Voilà quoi, hein Finalement, c'est comme toutes les histoires Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel Donc du coup, je me rappelle que pendant six mois et tout Je lui faisais la misère Je voulais l'insulter Je lui dis, ouais, tu effaces son numéro Non, Manny, tu effaces tout Donc, ce qui veut dire que je l'ai pardonné Parce que si je suis encore restée six mois avec lui Ça veut dire que je l'ai pardonné Mais je l'ai pardonné, mais j'étais quand même rancunière Je lui en voulais tellement Je lui reprochais des choses Dès qu'il sortait, je lui disais, ouais, tu vas voir qui Tu sais, je suis devenue vraiment oppressante, en fait Et ça, c'est pas bien Mais bon, malheureusement, franchement Les filles, je vous dis, si vous avez été trompé une fois Ça arrivera une deuxième fois, en fait Donc, soit vous vivez avec Soit vous vous barrez Mais vous pouvez pas dire, ouais, je le pardonne Et tout, il va pas recommencer Non, non, les filles Il va toujours vous retromper une deuxième fois Parce qu'une fois qu'il a fait une fois Il va le refaire une deuxième fois, en fait C'est comme ça, c'est comme ça, les mecs Je sais pas Dans leur tête, je sais pas Bref, donc, du coup Ce qui s'est passé, c'est pour me rassurer C'est que, donc, un an après Il m'a proposé d'aller aux Etats-Unis avec lui Donc, dans sa famille Donc, ça, c'était mon année après mon New York Donc, on est partis ensemble Donc, en 2011, on est partis ensemble Donc, aux Etats-Unis Et pareil, on arrive et tout, là-bas Vous voyez, les Américaines Franchement, les filles, je vous raconte pas Mais elles sont carrément les filles Y'a rien à voir avec nous Enfin, c'est pas comme je vous dénigre Mais bon, quand même Les Américaines, elles ont une longueur d'avance sur nous On va pas se mentir Donc, du coup, voilà Ils regardaient les meufs et tout Et moi, je pétais les câbles Je lui dis, mais putain Mais t'es... Oh, ça t'a pas suffi en France Parce que tout ce que t'as fait et tout Donc, j'étais vraiment exécrable J'étais invivable Franchement, honnêtement Je reconnais J'étais invivable Donc, on rentre en France Je sentais que C'était moins bien C'était pas comme avant Mais bon, en même temps J'essayais de faire des efforts et tout Je prenais vraiment sur moi Parce qu'en plus, il m'avait présenté à son père Donc, c'était pas rien Moi, j'avais présenté à mon père aussi Donc, franchement, ça devenait sérieux et tout Donc, au courant de cette année Donc, on était parti C'était en août En 2011, il me semble On était parti en été Donc, on rentre Il y a eu la rentrée et tout Et tout Donc, chacun retournait à l'école Et tout Voilà Mon école, il n'était pas très loin de chez lui Donc, j'allais souvent chez lui Et tout Mais même Enfin, après, voilà Je trouvais que c'était plus comme avant J'étais plus méfiante Même s'il essayait de me rassurer et tout Mais, enfin, voilà J'étais pas vraiment à l'aise Donc, ce que je me souviens C'est que Donc, après Donc, à partir de novembre Décembre Là, c'est vraiment dégradé C'était de pire en pire Lui voulait sortir Je ne voulais pas Et Je me rappellerai toujours une fois Il est Tu sais, j'avais fait des efforts et tout Donc, j'ai accepté qu'il sorte Et quand il est sorti Avec ma copine Je lui ai dit S'il te plaît, vas-y, accompagne-moi Et tout Donc, je savais où il était Donc, on est parti là-bas Et quand on est arrivé Bah, il était en train de danser avec une meuf Bon, je sais que c'était sa pote Mais Mais Il n'y avait pas pote Pour moi, non C'est pas ta pote C'est rien, quoi Et je sais Je me rappelle J'avais tapé scandale en boîte Et tout Non mais Le truc de Le délire Si tu passes par là Tu te reconnais Appelle-toi Cette soirée-là Elle était pas mal Et là, il me dit Putain, tu m'as suivi Je dis Bah, écoute Je voulais voir ce que tu faisais Bah, je vois bien que tu t'amuses Et tout Donc, bref C'était Voilà C'était plus comme avant Donc, ce qui s'est passé C'est qu'après Donc, ça c'était Donc, en décembre Donc, vers janvier Comme ça Un jour Je suis pasée chez moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz